Quelques heures seulement après l'attaque, les clients de l'hôtel impérial Marbet étaient sous le choc de la terrible fusillade. Ils sont alors nombreux à quitter les lieux précipitamment. J'avais réservé pour une semaine ici, mais ça a été une expérience horrible. On est venus ici dix fois, mais maintenant ces vacances sont foutues. Je n'ai plus envie. On n'a plus vu deux de nos amis, ils devraient être dans ce bus, ce n'est pas pour signe. A quelques mètres, le dernier corps est en train d'être évacué, mais certains ont pourtant décidé de rester. C'est la sixième fois qu'on vient ici, donc on est déshabitués. Si c'est de moi et mon épouse, on reste, parce que sinon on laisse gagner les imbéciles. Mais on a encore des enfants et ils ont déjà téléphoné, donc on est dans un choix un peu difficile. Trois mois après les attentats du Bardot qui avaient déjà visé des touristes étrangers. Les autorités tunisiennes prévoient de leur côté d'intensifier les mesures sécuritaires. Les prochains mois seront cruciaux pour la Tunisie, fragilisée une fois de plus dans sa recherche de stabilité.